Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de lundi, la justice de Dieu. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est manifestée. Ou mes trois versets 21. Comment comprendre ce texte ? Cette nouvelle justice est mise en opposition avec la justice de la loi, celle que connaissaient les juifs. Cette nouvelle justice est appelée la justice de Dieu, autrement dit une justice qui vient de Dieu. Une justice qui donne et la seule qui l'accepte comme la véritable justice. C'est bien entendu cette justice-là que Jésus a démontré dans sa vie lors de son incarnation. Une justice qui l'offre à tous ceux qui veulent l'accepter par la foi, qui la réclament pour eux-mêmes, non parce qu'ils le méritent, mais parce qu'ils en ont besoin. La justice consiste à obéir à la loi. La loi exige la justice. Et c'est ce que le pécheur doit à la loi. Mais il en est incapable. C'est par la foi seulement qu'il peut atteindre la justice. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ. Et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme. Et Dieu reçoit, pardonne, justifie, l'homme repentant et croyant, le traite comme s'il était juste et l'aime comme il aime son propre Fils. Comment apprendre à vous approprier cette merveilleuse nouvelle personnellement ? Voyons Romain 3, verset 22. Romain 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. La foi de Jésus-Christ est ici, sans aucun doute, la foi en Jésus-Christ. Tandis qu'elle agit dans la vie chrétienne, la foi est bien plus qu'un assentiment intellectuel. C'est bien plus qu'une reconnaissance de certaines vérités sur la vie et la mort de Jésus. La véritable foi en Jésus-Christ, c'est l'accepter comme sauveur, substitut, caution et seigneur. C'est choisir la manière dont il a vécu. C'est lui faire confiance et chercher par la foi à vivre selon ses commandements. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles perceptions dangereuses peuvent apparaître lorsque quelqu'un vous dit qu'il obéit à la loi de Dieu parce qu'il a peur de ne pas entrer dans le royaume de Dieu ? Au revoir et à demain si je veux. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.